Bonsoir, Régine. Bonsoir, Paul. Alors, je te voyais sursauter en écoutant Maxime Bernier tout à l'heure. Ton point de vue, c'est quand même quelque chose de ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment à Montréal. Absolument. Mais Paul, honnêtement, pour moi, c'est juste une question de temps. C'est ce que je craignais depuis des semaines. Depuis que la question d'identité de genre a occupé le début de la session parlementaire, on s'en a vu mixte, les toilettes genrées, non genrées, mixtes. Et depuis aussi que le congrès du Parti conservateur, j'en ai parlé avec Tom et Joël, ils ont adopté une recommandation interdisant la chirurgie avant 18 ans. Je suis très contente de l'intervenant que tu as eu juste avant, parce qu'au Québec, en passant, avant que des jeunes subissent, puis on parle de jeunes adultes, subissent une chirurgie, il y a un processus extrêmement rigoureux. C'est tout un parcours. L'enfant est vu, évalué, réévalué, entre autres par des psychiatres. C'est quasiment un parcours de combattants. Le congrès du Parti de M. Poilievre, ils n'ont pas de leçons à nous donner au Québec. Je craignais que la politique s'empare du sujet qui est si délicat et qui demande tant de sérénité pour justement éviter les extrêmes. Parce que c'est toujours compliqué aussi quand un débat est placé sur l'opposition de droits. Alors, droits des parents, leur autorité parentale est mis en opposition avec le respect des droits des minorités, LGBTQ+, trans, etc. Et quand on parle de deux réalités en opposition, il y a peu d'écoute, peu de dialogue, peu de respect. Puis le respect, là, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut juste dire de respecter l'opinion de l'autre personne puis d'avoir un corridor de dialogue pour comprendre. Ça ne veut pas dire être d'accord. Si on pose la question, puis j'ai entendu tout l'après-midi des commentaires, des manifestations, est-ce que c'est normal que des parents s'interrogent sur ce qui est enseigné à leurs enfants au niveau primaire concernant l'identité de genre, la sexualité? La réponse est oui. Oui. Un des problèmes, il faut revenir en arrière, c'est que le ministère de l'Éducation à l'époque, c'était M. Proulx qui est la ministre de l'Éducation, ils ont donné une orientation sans consulter la population. Puis peut-être que c'est ça qui dérange certains parents. Le ministère a décidé seul de l'enseignement de l'identité de genre à l'école. Or, c'est un débat de société, à mon avis. Alors, ce qui amène que certains parents disent, « Bien, moi, mon enfant, c'est un garçon, c'est une fille. » Arrêtez de lui dire que ce qui compte, c'est comment il se sent. Puis d'autres parents vont être heurtés quand ils entendent que leur enfant peut changer de nom à l'école sans qu'ils en soient avisés. Alors, et c'est là où on arrive, où il y a des parents qui se disent, « Bien, moi, je suis quoi, là? La mère, le père, je me sens un peu dépossédé. Mon autorité parentale, de ce que je souhaite qu'ils soient enseignés à mon enfant, de où est la science, la biologie. » Et là, on a de l'autre côté des personnes des communautés LGBTQ, les personnes trans, qui se sentent attaquées. Ou qui voient leurs droits menacés, qui pensent que leurs droits sont menacés par les questions, par les revendications de certains parents. Puis là, on va se dire la vérité, là, les réseaux sociaux, où ils reçoivent un déferlement d'insultes, de menaces violentes, alimentent cette perception-là dans certaines communautés. Pourtant, Paul, au Québec, là, personne ne remet en question leurs droits. Bien au contraire, le Québec est une société exemplaire. Elle n'est pas parfaite, mais exemplaire. Ça fait que pour moi, les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, là, à mon avis, ça n'a rien apporté de positif. Tu sais, quand la police est obligée d'intervenir, faire un corridor entre deux manifestations, là, vous ne venez pas me faire croire que les enfants sont au centre de ces préoccupations. Ça ressemblait à des revendications idéologiques. Deux propos qui ont été rapportés. Très campés, là. Du côté de « Leave our kids alone », là, donc « Laissez nos enfants tranquilles », on parle de dérive du gouvernement, de vouloir protéger les enfants, des cris à l'endoctrinement des enfants. Coudon, il faut être conscient qu'aujourd'hui, là, les enfants sont confrontés à de nouvelles réalités. Ils y sont exposés. Il faut trouver des manières de leur en parler, créer un espace de dialogue, un enseignement qui respecte l'enfant et ses parents. Mais on ne peut pas leur dire que ces réalités n'existent pas. Puis de l'autre côté, tu as les communautés à GPTQ+, qui présentent à la manifestation, parlent d'une attaque contre... Un est une attaque contre nous. Moi, je refuse, là, puis je vais toujours le refuser, avec nous, contre nous, parce qu'on s'éloigne de l'écoute de l'autre. On tue le débat. Et c'est là où on voit apparaître des dérapages. Il faut trouver une façon de désamorcer cette crise-là. Ne nous laissons pas envahir, comme ça se fait chez nos voisins du Sud ou plus dans le Canada anglais. Il faut penser, puis tu en as parlé, à la vaste majorité de la population, qui est tolérante, qui refuse autant l'extrême droite que ce qu'on appelle les woke. Il faut entendre des voix posées. Il faut aussi entendre les voix divergentes, qui ont le droit de citer, comme je le souhaite au sein du comité qui sera mis en place par le ministre Drinville d'ici Noël. Mais là, en attendant, tout le monde, on prend une grande respiration. Et surtout, pas de politique, pas vos revendications idéologiques sur le dos des enfants. Merci, Régine. Merci, Paul. Ne bougez pas.